Bonjour et bienvenue sur le module des migrations du Proche et du Moyen-Orient. Ce chapitre répondra à un double objectif. Le premier est de comprendre les raisons des migrations de cette région. Le deuxième étant d'avoir un regard sur les différents flux qui viennent de cette région. Pour commencer, je vais introduire la zone du Proche et du Moyen-Orient. Les Proche et Moyen-Orient ne constituent pas des espaces géographiques clairement distincts. On considère généralement que le terme Proche-Orient désigne les régions de l'Est méditerranéen, qui va de l'Egypte à la Turquie, et que le Moyen-Orient englobe une entité géographique beaucoup plus vaste, qui recouvre l'ensemble des pays de l'Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest. De l'Irak à la frontière entre l'Iran et le Pakistan, dont la péninsule arabique. La fin de la période coloniale et le début de l'indépendance pour ces pays ont été marquées par des bouleversements sociaux dans plusieurs pays. Plusieurs conflits armés civils au Liban, en Afghanistan, en Irak, et conflits inter-étatiques entre l'Israël et la Palestine, dans la région kurde, et entre l'Irak et l'Occident, se sont inscrits dans un contexte déjà caractérisé par l'instabilité. Le Moyen-Orient a également une place spécifique dans les politiques migratoires. Entre guerres régionales, conflits internes et richesses de ces terres, il y a une dynamique migratoire vers et hors de cette région. Maintenant que nous avons établi géographiquement la zone, nous allons étudier les différents conflits de cette région, ce qui constitue la première partie, les raisons et les formes de l'immigration. Dans un premier temps, rapide rappel historique. Pendant la conférence de Saint-Rémo en 1920, la Société des Nations va confier à la France et à la Grande-Bretagne le partage de la région. La philosophie de tel mandat est d'accompagner vers l'indépendance les États concernés, mais leur réalité est l'imposition d'une tutelle coloniale d'un type nouveau. Cela fait suite à une promesse du Royaume-Uni de la création d'un grand royaume arabe en retour de leur aide pendant la Première Guerre mondiale contre l'Entente. Les participants à cette conférence conviennent d'attribuer les mandats à la France sur la Syrie et le Liban, et à la Grande-Bretagne sur l'Irak, la Palestine et la Transjordanie. Les Britanniques conservent par ailleurs une présence et une influence en Égypte pour le contrôle du canal de Suez et dans les Émirats du Golfe Persique pour l'exploitation du pétrole. La zone, très convoitée par les puissances au XXe siècle pour ses richesses en hydrocarbures, a vécu des bouleversements politiques et idéologiques, ce qui a eu comme conséquence une pluralité de modèles, de systèmes politiques et économiques qui ont amené à des régimes totalitaires ou à des guerres avec une implication occidentale dans ces derniers. Les puissances européennes s'appuient sur les minorités confessionnelles en leur accordant des avantages territoriaux et politiques. Regardons ça de plus près. Le découpage de la Syrie en cinq États basés sur les confessions religieuses, une des régions appelées le Grand Liban, avec des populations chrétiennes marronnites majoritaires dans cette région. L'utilisation en Palestine des minorités juives de la région pour reconnaître le sionisme par la déclaration de Balfour qui encourage le retour des Juifs du monde en terre d'asile, ce qui a généré des retours massifs et des réactions du côté arabe. De manière générale, les frontières dictées par les Européens sont remises en cause. La fondation d'État-nation par l'Arabie Saoudite, ce qui crée des mouvements nationalistes et la plupart du temps anti-Occident. Maintenant que le contexte général est établi, nous allons étudier la situation par conflit. En Afghanistan, les flux de migration ont été rythmés par plusieurs événements qui ont donné lieu à des conflits dans le pays. La guerre qui oppose les Moudjahidines, soutenus par les États-Unis et les pays musulmans, et le régime communiste afghan, soutenu par l'URSS. Puis, le retrait de l'armée rouge sur le territoire, qui conduit à une guerre civile entre les différentes factions afghanes, qui aboutit à la prise de pouvoir par les talibans, qui impose la charia à l'ensemble du pays. Ensuite, la guerre menée depuis les attentats du 11 septembre 2001 par les États-Unis, avec le soutien de l'OTAN et la coalition de plusieurs pays, contre le terrorisme, et plus précisément, Al-Qaïda, et son chef, Oussama Ben Laden. Dans ce contexte, l'OTAN a dirigé la FIAS, Force Internationale d'Assistance à la Sécurité, sous mandat de l'ONU, pour aider les forces afghanes à combattre les forces islamistes du pays, ce qui a notamment mené à la mort de Ben Laden au Pakistan. Enfin, les troupes de l'OTAN se retirent et tentent une transition pour la prise en charge de la population afghane de sa propre sécurité. Ce qui sera un échec et mènera à une guerre entre les talibans et la république islamique du pays. L'OTAN se réinvestit pour aider l'Afghanistan à plus long terme. La population afghane a connu le plus grand flux de population contemporaine. 6 millions de personnes ont quitté le pays, dont 4 qui y seraient aujourd'hui retournées. En France, en 2019, plus de 10 000 demandes d'asile sont faites par des afghans. C'est par ailleurs la nationalité avec le plus grand nombre d'accords, 59,4% et principalement des protections subsidiaires. En Irak, c'est le pays qui a connu également le plus d'événements qui ont fragilisé et qui ont conduit sa population à la migration. L'Irak prend part à la guerre israélo-arabe, avec d'autres pays contre l'invasion israélienne et la proclamation de l'État d'Israël. Le pays se retrouve parmi les perdants de cette guerre qui fragilisent le pays, mais nous reviendrons sur ce conflit plus tard. Ensuite, l'arrivée de Saddam Hussein au pouvoir, qui mène le pays en guerre contre l'Iran, avec le soutien de la communauté internationale soviétique notamment. Cette guerre, qui jure 8 ans, affaiblit considérablement le pays, notamment par les coûts liés à la guerre. Elle se termine par lassitude et manque de soutien. L'Irak, ensuite, envahit le Koweït. Les États-Unis et la communauté internationale avec l'ONU réagissent, par crainte de voir une grande part du pétrole contrôlé par l'Irak. Le gouvernement de George Bush donne de faux témoignages pour légitimer l'intervention américaine dans la guerre du Golfe, ce qui aura pour conséquence la fin très rapide de la guerre. S'en suivent des accusations de détention d'armes de destruction massive et un lien avec Al-Qaïda par les États-Unis et le Royaume-Uni, qui mènera à l'exécution de Saddam Hussein. Ensuite, Daesh se proclame comme gouvernement légitime en Irak, puis en Syrie. Cette organisation est classée comme organisation terroriste par les Nations Unies, la Ligue Arabe, les États-Unis et l'Union Européenne, et d'être responsable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, de nettoyage ethnique, de génocide et de destruction de vestiges archéologiques. Ces conflits conduisent une élite irakienne vers l'Europe et les États-Unis au début des années 2000, ainsi qu'une fuite du peuple kurde irakien, car ils encouraient des dangers collectivement dans leur pays. La troisième vague de migration se déroule au lendemain des attaques américaines, mais se dirigeront majoritairement vers les pays du Moyen-Orient, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte et le Liban, et concerneront 350 000 personnes. Ensuite, en Syrie, le régime politique sera à l'origine de la guerre civile. Le printemps arabe gagne la Syrie. Des manifestations pacifiques pour la démocratie et contre le pouvoir en place, donc de Bachar el-Assad, sont organisées dans le pays. Ils sont stoppés par les forces armées du pays. Les manifestations armées sont alors organisées, puis les rebelles, financés et armés par la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Jordanie, les États-Unis et la France, s'emparent du nord et de l'est de la Syrie, et le régime de Bachar el-Assad, résistent dans le sud et l'ouest. Les rebelles sont rapidement aidés par des groupes islamistes, notamment le front El-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda. Après la division du peuple syrien et la percée de l'État islamique en Syrie et en Irak, le pays dégénère en guerre civile, avec la participation financière des pays frontaliers, des États-Unis et de la France, contre les régimes de l'État islamique. Tous ces conflits ont mené la population syrienne vers d'autres pays d'accueil, majoritairement le Liban, la Turquie et la Jordanie, mais également le monde occidental. Depuis tous ces conflits, la population migrante est estimée à 4 ou 5 millions. Le Liban est au cœur des conflits externes dans lesquels il prend partie et qui le mettent en situation de faiblesse et de guerre, auxquels s'ajoute une instabilité économique et politique du pays, qui est une terre d'accueil pour les migrations. La création d'Israël a des incidents sur le Liban, qui a également participé aux guerres israélo-arabes en soutien à la Palestine, avec les pays de la Ligue arabe. Cette guerre a mené le Liban à accueillir 100 000 réfugiés palestiniens dès le début du conflit. Ensuite, l'invasion du sud du pays par Israël, contre l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine, et Hezbollah, qui est également un mouvement de résistance palestinien, affaiblit le pays. Son implication grandit, l'accord du Caire et Septembre Noir, qui ouvrira la porte aux guerres civiles. Pour finir, la crise syrienne, qui mènera à un afflux de population et créera un déséquilibre économique lié aux populations de migrants, qui représentent une main d'œuvre bon marché et non protégée. Le flux de population en provenance du Liban est plus ancien que l'émigration de la région. La diaspora libanaise représente aujourd'hui 4 à 5 millions de personnes à travers le monde. En Europe, principalement en France, facilité par la guerre du Liban et par les liens qui existent entre les pays. La France constitue parfois un pays de transit transatlantique. Le territoire israélo-palestinien est rythmé par des conflits internes de longue durée et des conflits interétatiques. La déclaration de Balfour, mise en place par le gouvernement britannique, est la création et l'indépendance d'Israël, auparavant sous mandat de la Grande-Bretagne, qui donne lieu aux premières guerres israélo-arabes, entre Israël et l'armée égyptienne, syrienne, jordanienne et irakienne. Les pays arabes ne reconnaissent pas l'état d'Israël et entrent en conflit pour sa colonisation des territoires anciennement palestiniens en Cisjordanie et dans d'autres zones du Proche-Orient. Ce conflit se termine par la victoire d'Israël. Puis, de nombreuses guerres rythment la région. Ces guerres sont les réponses aux annexions des territoires palestiniens et jordaniens par l'armée israélienne qui se bat aussi pour la reconnaissance de Jérusalem comme sa capitale. Suite à ces nombreuses guerres, le peuple palestinien est chassé ou est en fuite des oppressions de l'armée israélienne. Il y a une présence de groupes nationalistes palestiniens dans les pays arabes avec une revendication de leur état qui n'est plus reconnue à l'ONU. L'occupation israélienne mène à des grands flux de populations qui quittent la Palestine en tant qu'apatrides et acquièrent la nationalité de pays limitrophes, principalement la Cisjordanie, la Jordanie et la bande de Gaza, mais également vers le Liban et la Syrie, où ils sont considérés comme réfugiés et de plus en plus vers l'Europe. Il y a une minorité de chrétiens coptes en Égypte. C'est aussi le pays au carrefour de l'Europe, du Moyen et Proche-Orient, ainsi que de l'Afrique. Il est donc un pays de transit, voire d'immigration, pour les populations en migration. L'Égypte, au long des années 90, subit le saut de la violence confessionnelle. Il y a un référent islamique de plus en plus présent, avec notamment une élection législative remportée par le parti en lien avec les frères musulmans. De nombreuses manifestations et renversements du gouvernement en place expriment la résistance à l'islamisation de la société égyptienne. Le flux de migration est essentiellement citadin, diplômé et issu de communautés chrétiennes coptes qui se dirigent vers l'Occident. Il y a d'autres minorités persécutées aux Proches et au Moyen-Orient, les populations chrétiennes d'Orient et la population kurde. Les chrétiens d'Orient n'ont pas le même statut dans tous les pays et connaissent aujourd'hui des persécutions. Ce phénomène n'est pas nouveau. Or, ces dernières années, particulièrement depuis l'émergence de l'État islamique, dans une partie du Moyen-Orient, les persécutions se sont de plus en plus violentes, particulièrement en Irak et en Syrie, qui les poussent à l'exil. Les chrétiens demeurent cependant au Proche-Orient et se réfugient dans le Kurdistan autonomie irakien, en Jordanie, en Turquie ou au Liban. Mais ils sont de plus en plus nombreux à quitter la région pour se rendre dans les pays occidentaux. Les Kurdes sont une minorité ethnique présente dans quatre pays. La Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Ils ont subi des massacres et des attaques. Ils revendiquent leur indépendance et donc la création d'un Kurdistan en tant qu'État qui avait été refusé par le gouvernement turc, où leur existence est niée et leur culture est interdite, comme la langue ou les patronymes. Ils subissent également des massacres perpétrés par Saddam Hussein en Irak. Les Kurdes s'enfuient notamment dans les pays du Proche-Orient, principalement au Kurdistan indépendant irakien. Anciennement, ils fuyaient aussi vers le Kurdistan syrien qui s'est fait envahir par la Turquie et donc qui n'est plus un territoire accueillant. Des mouvements vers l'Occident sont aussi notables. L'affaiblissement des États occidentaux à la suite de la Seconde Guerre mondiale encourage les États à une volonté d'indépendance et de modernisation. Les conflits ont fragilisé la région qui est devenue le théâtre des conflits armés internationaux et de guerres civiles qui sont souvent interdépendants. Ils sont la cause principale des flux migratoires de cette région. Un flux vers la région est également notable, celui des travailleurs étrangers, majoritairement vers les pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Arabie Saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis. Les premiers mouvements de population depuis le début du XXe siècle accélérés par la Seconde Guerre mondiale qui a connu un essor important depuis les années 2000 et la crise syrienne. Ces conflits ont cessé de s'intensifier dans la plupart des guerres confessionnelles ou politiques et continuent avec un État islamique de plus en plus important, ce qui implique les aides internationales de l'ONU et donc la reconnaissance de ces populations en danger dans leur pays d'origine. Ils effectuent donc des parcours migratoires variés du Proche ou Moyen-Orient à l'Europe jusqu'aux États-Unis dans lesquels ils tentent d'obtenir la protection internationale.